On sait que la science avance vite, l'agence est sur des sujets sensibles de société et on a donc un rôle aussi d'anticipation, de préparation du débat scientifique de demain. Dans tous les domaines de l'agence, les décisions stratégiques et les plans opérationnels convergent vers l'accompagnement des professionnels et la réponse aux besoins des patients. Nous assisterons à des échanges stimulants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Des questions fondamentales se posent aujourd'hui sur son application. Merci beaucoup pour cette invitation et l'occasion de discuter d'interdisciplinarité. Dans les 5-6 dernières années, on a eu un mouvement de protection accrue des données de santé et une prise de conscience de tout le potentiel de ces données pour la recherche notamment. L'intelligence artificielle va certainement nous aider à mettre les choses en place, si ce n'est améliorer les taux de grossesse, en tout cas de ne pas perdre trop de temps. La science, c'est la science et on peut très bien tirer énormément de bénéfices quand on a des approches multidimensionnelles. Il faut que les patients et les personnes des soignants et des médecins soient en capacité de comprendre ce que proposent les algorithmes. L'humain doit contrôler, doit superviser, c'est-à-dire que ce n'est pas la machine qui décide, ce n'est pas elle qui a le dernier mot. Les rencontres de la biomédecine sont votre rendez-vous. Un regard affûté, attiré par le progrès et les bonnes idées que nous transformerons ensemble en innovation. Et ces innovations seront au bénéfice des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada ...